donc voilà re salut à tous un donc là j'étais en train de jouer un petit peu à street fighter cross taken avec donc mon nouveau stick je vais vous faire quelques vidéos je vais vous montrer ça donc là j'ai mis ces trois jeux là parce que avec l'achat de ce nouveau stick je vais enfin pouvoir rejouer à ces jeux là alors street fighter 4 un peu moins parce que il ya l'arrivée de street fighter cross taken mais marvel oh là 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 celui là franchement je vais je vais le saigner après bon j'ai d'autres jeux un mais j'ai d'autres jeux là on a un petit peu ma pile des différents jeux que j'ai un bon il ya un jeu ps3 qui traîne par là mais il ya sous le calibre j'ai sous le calibre 5 mais sous le calibre je joue à la manette donc voilà donc je vais pouvoir rejouer à ces trois jeux là alors j'ai fait quelques parties sur le xbox ça il faut savoir que je n'ai pas joué depuis le 18 mars 1 street fighter cross taken et là j'ai perdu et ben voilà faut que je reprenne tout du début là j'ai fait quelques matchs je crois sur trois matchs j'en ai gagné j'en ai gagné qu'un seul en c'est celui là même que l'on voit là à l'écran et donc je dois je dois avouer que là le stick le stick a l'air pas mal alors faut savoir que en termes de design je préférais le stick street fighter cross taken je préfère le stick street fighter cross taken mais pourquoi parce qu'en fait il est plus gros ici il y avait plus d'espace 1 et pourquoi j'ai pris le combat c'est tout simplement parce qu'il est multi en ps3 et pc xbox 360 je me suis dit vu que ça coûte le même prix autant prendre le combat d'autant plus avant que la vidéo précédente nous coupe je n'ai pas montré donc cette poignée 1 dans lequel vous pouvez avec lequel vous pouvez porter le stick 1 donc voilà et à l'arrière c'est c'est feutré 1 donc là on ne le voit pas sur la vidéo mais c'est feutré donc ça évite le stick de bouger quand il est posé chez donc voilà bon ça a l'air d'être de la bonne cam j'ai fait quand même quelques manips qui étaient complètement là j'ai réussi à faire un saut gros pied pouvoir level 3 que je n'arrivais plus à faire avec mon ori là j'ai réussi à le faire avec le combat 1 donc il faudra vite que je que je cache ces deux boutons là parce que en fait voilà moi ça me trouble c'est pour ça que j'aimais bien le ori ce qu'il y avait six boutons quand il ya huit boutons c'est j'ai envie d'appuyer sur ces boutons là alors que je ne m'en sers pas du coup ça me gêne et donc je vais les je vais mettre les caches et a donc j'ai pris le noir je voulais le bleu mais le bleu coûter 10 euros plus cher et la boule était jaune donc la boule c'est deux euros pour changer mais voilà je ne comprends pas pourquoi il coûtait plus cher bon il ya des combats qui coûtent plus cher que d'autres selon les couleurs peut-être parce qu'ils sont plus rares collector tout ça est en fait ce que je vais faire c'est que je vais changer le je vais changer le plexi 1 voilà j'étais à square game ils m'ont dit qu'ils font ça pour 40 euros alors il faudra que je voie un peu parce que à néo légende je crois qu'ils font ça pour moins cher je crois qu'ils font ça pour moins cher donc en tout cas voilà je vais changer le le plexi c'est pour ça que j'ai pris noir parce que le noir ça colle avec tout il y avait le blanc et rouge qui était qui était pas mal mais j'étais pas sûr pas par rapport à l'image que je veux mettre je met une image de manga derrière j'étais pas sûr que ça allait coller donc dans le doux je me suis dit allez je prends le noir au moins le noir c'est sûr ça passe avec tout puis bon voilà quoi c'est juste un petit plus je compte pas faire ça tout de suite tout de suite donc voilà voilà le stick en bas il est là donc maintenant je vais vous faire quelques vidéos de street fighter cross taken pour pour vous montrer un petit peu à quel point je suis encore plus un sac avec un nouveau stick voilà tout de suite